C'est ici, dans cette bâtisse, que commence le 18 juillet 1996 l'affaire Caroline Dickinson. Dans la nuit, dans ce qui était alors une auberge de jeunesse, cette jeune anglaise de 13 ans a été tuée après avoir été violée. Il faudra 5 ans, 3 juges d'instruction et une enquête à multiples rebondissements pour retrouver enfin le meurtrier. Lundi 19 juillet, au petit matin, le groupe de collégiennes anglaises se réveille tranquillement. C'est le dernier jour de leur voyage scolaire dans la baie du Mont-Saint-Michel. Une seule collégienne ne se réveille pas. Elle reste allongée sur le matelas posé au sol. Ses copines découvrent l'horreur. La jeune fille, Caroline Dickinson, est morte. Des taches de sperme sont découvertes sur sa cuisse. Cela veut dire deux choses. Elle a été violée, mais on a l'ADN de l'auteur du crime. L'information, évidemment, me choque. Je n'ai pas été très long à me dire que pour la commune, ce serait un événement difficile à vivre, dans la mesure où tout de suite, il y a un certain nombre de gendarmes qui sont arrivés, enquêteurs. Le centre-bourg a été fermé avec un cordon de sécurité. Donc là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et puis, vous imaginez bien que la presse est très vite prévenue dans ces conditions-là. En deux jours, l'enquête semble bouclée. Un marginal, Patrice Padé, est placé en garde à vue. Un suspect qui est interpellé, qui est interrogé. Une conférence de presse vient ensuite très rapidement, dans les 4 ou 5 jours qui ont suivi, pour dire que probablement le suspect est l'auteur des faits. C'est le juge Zogue qui le dit. Voilà, donc c'est un soulagement dans un premier temps. Au bout de 48 heures, Patrice Padé avoue tout. Mais après 17 jours de détention, il est innocenté par l'ADN. Tout repart à zéro. Dans le village, c'est la consternation. Une certaine presse parisienne s'en donne à cœur joie. Quand je vois sur cet hebdomadaire que les jeunes mamans interdisent à leurs filles de sortir la nuit, que le triangle pleine fougère qu'on bourdole est le triangle des bermudes des agressions sexuelles, je me dis que parfois, certaines presses ne méritent pas l'encre qui leur permet d'écrire. Le gouvernement et la presse britannique mettent la pression sur la justice française. John Dickinson ne comprend pas le principe très français du secret de l'instruction. Il tente de prendre les choses en main. Je fais un appel solennel à quiconque pourrait posséder une information et demande de prendre contact avec le juge d'instruction de Saint-Malo ou avec la gendarmerie. Un an après les faits, l'enquête patauge. Les relations entre la famille Dickinson et le juge Zog sont délétères. L'avocat de Dickinson, maître Rousseau-le-Boeuf, demande à ce qu'un prélèvement ADN soit fait sur toute la population masculine du village. Le juge Zog refuse. Il est finalement dessaisi. L'arrivée de son successeur, Renovan Riembeck, va tout changer. Le 14 août 1997, dès le premier jour de son arrivée, Renovan Riembeck demande un prélèvement d'ADN pour toute la population masculine de Pleine-Fougère de 15 à 60 ans. Finalement, avec cette vague de tests, ça va être le soulagement dans le village ? Je souhaite pour tout le monde. Parce que la population de Pleine-Fougère, on commence à me voir par sur la tête. Allez, bonne journée. Les tests ne donnent rien, mais les gendarmes accélèrent. 3500 tests sont effectués sur des hommes qui ont travaillé sur des chantiers de la région, des touristes. Tous les témoins sont à nouveau entendus. Un portrait robot est établi. La décision qui fait tout basculer, c'est celle de Renovan Riembeck qui dit aux gendarmes de toute la France « Faites-moi remonter sur les trois des vingt années toutes les intrusions suspectes dans les lieux fréquentés par des jeunes. Auberge de jeunesse, centre de loisirs, etc. Faites-moi remonter, là, dans les trois ans, de 94 à 97, de 93 à 96, jusqu'à l'heure du crime. Faites-moi remonter toutes les intrusions suspectes dont vous avez eu connaissance. » L'étau se resserre. Bientôt, il ne reste que 48 suspects. Après le travail, c'est la chance qui va aider les enquêteurs. En mars 2001, une journaliste du Sunday Times lâche le nom d'Arsée Montès au hasard. Elle a publié ce que nous, presse française, on ne pourrait pas faire déontologiquement. En Angleterre, l'isolation n'est pas la même. Et en tout cas, elle l'a publié. Donc, une passagère prenant un avion de Londres à Detroit, aux États-Unis, a lu le Sunday Times dans l'avion. Et en arrivant à Detroit, l'a posé sur un comptoir. Et donc, un officier policier américain, voyant l'exemplaire du Sunday Times, s'est mis à le feuilleter à tout hasard. Et puis, il est tombé sur un article sur l'affaire Dickinson. Il a lu le nom d'Arsée Montès. À tout hasard, il a pianoté sur son ordinateur. Et puis, il a vu que Arsée Montès était rentré illégalement aux États-Unis quelques semaines avant. Et surtout, qu'il venait d'essayer de s'introduire dans un centre de jeunesse de Miami, en Floride. Le test ADN confond cet Espagnol de 50 ans, qui se révèle être un véritable routard du crime. D'ailleurs, s'il se trouve dans la région de Saint-Malo, en juillet 1996, c'est parce qu'il doit prendre le ferry pour l'Angleterre. Il travaille alors comme barman, à Londres. Mais aussi, parce qu'il a un fils qui réside à Vitry, qu'il a eu avec une Française, violée 16 ans plus tôt, aux Pays-Bas. Son procès s'ouvre le 7 juin 2004. Il est traduit en trois langues. Une soixantaine de journalistes sont accrédités. Sa défense, c'était « je suis coupable du viol, mais je n'ai pas voulu la mort de Caroline ». Donc lui, sa défense, c'était de plaider, on va dire, les violences volontaires, ailleurs entraîner la mort, sans attention de la donnée. C'était un peu ça, sa ligne de défense. Francesco Arsémontès est condamné à 30 ans de prison, dont une peine de sûreté de 20 ans. Arsémontès fera appel, mais sa peine va être confirmée par les jurés et les magistrats de la cour d'assises de Saint-Brieuc. 30 ans de réclusion avec 20 ans de sûreté. Il pourrait donc sortir en 2021. Il aura alors 71 ans. Ce qu'on retiendra de cette sortie d'histoire, c'est que pour la première fois en France, une enquête a utilisé massivement les analyses ADN, et que sans cet ADN, un innocent, Patrice Padé, serait aujourd'hui encore en prison. Demain, on parlera d'un autre dossier, l'affaire Le Couvure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada